Musique Nous sommes ici à Saleil, commune située dans le département des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, Saleil est une commune citadine avec plus de 5000 habitants, mais son histoire remonte au Moyen-Âge, période à laquelle le village était en grande partie agricole et ne comptait que 300 habitants. A la Révolution en 1791, Saleil, jugée trop petite, fusionne avec Cabestani, sa commune voisine, commune dont les maires et les conseillers municipaux géraient déjà Saleil depuis près d'un siècle et demi. Les élus saléiens se rendaient alors à pied au Conseil municipal de Cabestani, les votes se faisant à la majorité. Saleil n'obtenait jamais rien en compensation des impôts prélevés. Après plusieurs demandes successives pour avoir un bureau de vote distinct, c'est en 1912 qu'une enquête publique est ouverte dans le village. Cette année-là, Baptiste Pastor sera élu comme second adjoint du maire de Cabestani-Saleil, puis comme premier adjoint en 1921. C'est lui qui mènera toutes les démarches pour obtenir cette séparation. Et c'est donc le 25 avril 1923 que Saleil devient commune à part entière. Depuis 1923, Saleil ne cesse de s'accroître, elle s'agrandit et dès les années 70, de nouveaux lotissements se construisent. C'est au pied de la chapelle Saint-Etienne, monument historique du Xe siècle, que nous nous retrouvons. Venez à la rencontre de Nadine, Michel, Marcel et François pour évoquer ensemble les souvenirs du Saleil d'autrefois. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine Durand, je suis née le 27 mars 1955 et je suis née comme pratiquement toute ma génération à la maternité de l'hôpital à Perpignan. Oui, bonjour, je m'appelle Marcel Canals. Je suis née, paraît-il, à la clinique des Platanes. Bon, nous habitaient au Saleil, mais certaines naissances se faisaient à la clinique des Platanes qui a disparu depuis. Benizé-François, date de naissance, 28 avril 1945, voilà, donc je suis née à Perpignan à l'hôpital Oucli, que je ne m'en souviens plus, mais j'ai toujours habité, toujours la famille était à Saleil, voilà. Je m'appelle Michel Rabat, je suis née le 2 août 1945 à Saleil, dans la maison Pampillane. Alors, on ouvre le livre secret, hein ? Alors, le thème est la chapelle. Alors, la chapelle, quoi vous dire sur la chapelle ? Ben, quand nous, toute ma génération, quand nous étions petits, la chapelle était grillagée, il y avait un petit mur, et les hommes du village venaient jouer à la pétanque, et nous les petits, on jouait aux billes. Voilà, c'était tout un parterre de sable. Qu'est-ce qu'on y faisait encore dans cette chapelle ? Il y avait le cinéma, on avait un cinéma mobile qui venait, et en été, ça se passait à la chapelle. Voilà, c'était donc dehors, chacun avait sa petite place réservée à l'avance, voilà. Et on avait des petits bonbons, et on était tous contents parce qu'on avait le cinéma. Je peux rajouter un petit truc sur la chapelle. pendant longtemps, des années, tout ce qui était pour la fête du 3 août, les mâts, l'estrade du musicien, tout était entreposé ici, parce que de tradition, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était ceux qui allaient faire le service militaire, qui étaient chargés de mettre en place la fête. Donc on venait tout chercher ici, tout était rangé dans la chapelle. Les mâbles blanc-rouge, les guirlandes, l'estrade des musiciens et tout, tout était rangé là-dedans. C'est comme ça que j'ai connu la chapelle à mon intérieur. Ben oui, le comité des fêtes, c'était la conscription, en fait. Oui, c'était ça. Ben nous, en France, on se souvient surtout du boulot de Rome. Oui, voilà, oui, il y avait le boulot de Rome, et le cinéma, en été. Oui, c'est vrai. Et comme tu l'as expliqué, les plus jeunes devant, alors c'était dix, neuf, dix ans, quinze, seize, et après les anciens, tout était au fond, voilà. Et le bonhomme, il venait, il mettait son trépied, la caméra, et sur le grand mur qu'il y avait, il y avait l'écran. Oui, c'est vrai. Le vendredi, tous les vendredis soirs, juillet, juillet, août et mi-septembre, je crois, après ça s'arrêtait. Oui, oui, avec de grosses bobines comme ça, ils n'étaient pas équipés. Il fallait les changer toutes les vingt minutes, il y avait beaucoup d'entractes. après la chapelle à l'église. Le seul souvenir, pas très agréable que j'en ai, c'est que les rares fois que j'y allais. À l'époque, la paroisse, il y avait les banques, les agenouillards, et puis il y avait les noms. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avoue que je cherchais mon nom, il n'y était pas. Alors du coup, voilà, je n'ai pas trop fréquenté. Nous, on y faisait le catéchisme à l'intérieur, voilà, avec tout ce que ça comporte, des bêtises et de l'instruction et des bêtises. C'est à cette église que mes parents se sont mariés, ils se sont mariés et moi-même, et mes enfants et petits-enfants ont fait la communion. Voilà. À l'éolienne, construite en 41. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon là, ce n'était pas construit, à partir de là, c'était les vignes. Et donc, si vous voulez, à côté de l'éolienne, il y avait, je ne sais pas si le propriétaire, je ne me souviens plus qui c'était, mais il y avait un grand bassin et l'éolienne, ça le remplissait, c'est un outil de Penape. Et ce grand bassin faisait à peu près un mètre et pour nous, ça allait très bien parce que c'était notre piscine. On est allé en vélo et on se baignait là-bas, soit au moisse-basan, mais des fois, on se faisait jeter du moisse-basan, alors on venait ici, à Suba. Et c'était de l'eau parcourée, elle était verte. Quand on descendait, elle ne se voyait plus. Mais bon, on n'a rien attrapé. Après, accidentellement, elle est tombée. Oui, après, elle est tombée, il y a les photos. Et ce sont les élèves du lycée Charles Blanc qui l'ont restaurée. Le pont du Réard. Il y a eu une manifestation paysanne. Et bon, il y a mon père, il y a mon beau-père. Voilà, il y a beaucoup de gens du village. C'était le seul passage pour aller à Lignan. C'était le seul passage pour aller ou sur la plage ou pour aller sur Perpignan. Et comme il n'y avait qu'une voie, donc chaque fois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, chaque fois qu'il y avait trop de circulation, surtout l'été à l'époque où il y a eu le tourisme. Voilà, ça faisait un boutillage. Et il y avait bouchons de début de soleil jusqu'à la fin. Oui, oui, oui. Parce que les voitures ne se croisaient pas sur le pont. Et les petits vieux de soleil, ils se mettaient au café avec des chaises. Et tout le monde regardait les voitures passer, les touristes. Alors ce pont, il a eu quand même une particularité qui est importante pour la vie des gens de soleil. C'est que c'était un pont métallique, mais il avait un énorme pilier en plein centre. Et ce pilier faisait un obstacle à l'écoulement des eaux. Et chaque fois qu'il y avait une crue à peu près importante, l'eau remontait le long de l'avenue de la Méditerranée. Voilà, oui, oui, jusqu'à l'église. Côté quand ? Ben le réar, il a conditionné la vie du village. Tout le temps. Aussi bien négativement avec les inondations que positivement. Parce que les débordements, d'abord il y avait l'arrosage, mais les débordements apportaient des allusions, du limon, et des terres agricoles fertiles. Surtout qu'il n'était pas large. Là il était large, mais il n'était pas large. Ça montait vite, ça débordait. Le pont du Gourg, moi je peux parler de ma génération, parce que le pont du Gourg, pour les gens de Salleil et pour la jeunesse, c'était un endroit qui était loin du village, isolé. Donc en principe tous les jeunes allaient là-bas, pour s'amuser, pour fricoter, pour écouter de la musique, pour danser. Pour fastager. Faire du bruit, fastager comme on disait à l'époque. Loin des parents et des filles. Il y avait une chose, les jeunes on y descendait, mais pas réunis avec les filles. On est toujours séparés. C'était séparés. Les garçons partaient, et les filles étaient 50 ou 80 mètres derrière. Et après c'était la réunion au pont. Personnellement, j'y allais. Comme tout le monde. Et mon papa me venait, avec la mobilette, voir ce qu'on faisait. Il te voyait dans la fenêtre. Ah oui, ça c'est tout. C'était rigolo ça. Et nous on l'a eu fait. Je pense que nos parents aussi. Parce que moi j'ai des photos de mes parents prises au cours. Oui, ça devait être un truc traditionnel. Les jeunes partaient au cours. Voilà, c'était le point des rencontres des jeunes. Ah, s'ils pouvaient parler. Eh oui. Et après on avait la... Maintenant c'est pratiquement au centre du village. Et à l'époque on aurait dit qu'on sortait... Et après on avait la discothèque d'Amélie. Bon, les Vendanges. Alors évidemment il a fallu que ça tombe sur moi qui... Qui a des racines plutôt arboricoles et maraîchères. Mais ça c'est Saleil en fait. Saleil a des zones de production maraîchères et... Et arboricoles qui sont justement... La proximité du réar et... Et les terres basses. Et les Vendanges c'était plutôt le côté... Désastres. Le Vendou naturel, des choses comme ça. Et puis des années... Beaucoup plus difficiles. Moi le souvenir que j'en ai... Eh bien je pense à toi Michel un petit peu. Parce que derrière chez moi vous aviez... Une vigne... Qui était une vigne d'Aramon. L'Aramon était un cépage qui ne se pratique plus. Un cépage, oui. Ça faisait de gros raisins. Ça faisait... Probablement un veigle de 7 ou 8 degrés. Ou quelque chose comme ça. Et... D'ailleurs ça m'avait frappé parce que... Tous les 10 ou 12 pieds de vigne... Il y avait quand même un abricotier. On mélangeait le verger et la vigne. Bon ceci dit c'est pas que des mauvais souvenirs. Les Vendanges c'était quoi ? C'était... Voilà... C'était fatigant. Il y avait ce qu'on appelle... Et la hôte ? Ceux qui portaient la hôte. La mousseigne. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était celle qui était chargée de... De faire accélérer les... Les cueilleurs. Nous quand on était gosses, souvent on nous donnait... On appelle ça une yac. Une rangée. Une rangée. Une rangée. On nous donnait une rangée à deux. J'ai un peu ce souvenir là. Et... Et puis un régisseur. Oumaz Vazal. Je ne sais plus comment il s'appelait. Qui criait sans arrêt. Ramassez aux langrounes. Ramassez aux langrounes. Il fallait ramasser... Les raisins qui tombaient. Etc. Bon, mais pour nous c'était fatigable. Mais c'était aussi la fête. C'était... Dès qu'il y avait une pause, il y avait un peu la moustisse. La moustisse, c'était... Bon, mais c'était le raisin bien noir, bien rouge. Voilà. Bon, mais voilà. C'était... C'était saleil d'antar. C'était le projet. C'était le lavoir. C'était le lavoir, ça. Et l'histoire du château d'eau, c'était... C'était... C'était les gens de saleil qui se sont cotisés pour le construire. Ouais, ouais, ouais. En 52, ça a été fait. Ouais. Pour avoir de l'eau potable. 52, ouais. Ouais, ouais. L'eau potable. Ouais. 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 C'est ça, Marcel ? Deux. L'histoire du château d'eau du projet. Oui, c'était une souscription. Mais ça, c'était l'esprit communal. Ouais. On mettait en commun... Voilà, les... C'est ça, c'est l'époque. Les ressources pour créer les besoins de la collectivité, hein. Eh bien, ouais, parce qu'autrement, t'allais chercher l'eau à côté de chez Amélie, là. On attendait pas l'argent de l'État, à l'époque. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de responsabilité. On demandait pas de l'aide. On se déverdait du pouce. Et puis il y en avait une là où il y avait la boulangerie avant. Oui, voilà. Il y avait deux pompes. Il y avait celle à côté d'Amélie, et puis celle qui était là... Un peu plus haut. Un peu plus haut, là. Il y avait les deux pompes de soleil, là. Ouais, ouais. Mais je me souviens petit, hein. L'année mai, il m'a donné le broc. Allez, vas chercher de l'eau. Ouais, ouais. Ouais, après, il y a eu les douches. Je ne sais pas les douches en quelle année c'était. Euh... Tout le monde allait se doucher une fois par semaine, c'était, hein. Ouvert. Ouais. Oui, le samedi. C'était le samedi, ouais. Je crois me rappeler du prix, même. Je crois que c'était parce qu'on payait, hein. 50 centimes, je crois, ou quelque chose comme ça. On voit ça, parce que c'est l'eau potable et tout, mais je vois 52. Mais il me semble que les égouts et tout, c'est arrivé plutôt en début des années 60, non ? 55. 55, c'était ? Ah oui, c'est ça, alors. Ça correspond. Parce que le château d'eau, ils mettent 52. L'eau potable et après les égouts, c'était un peu plus tard. Euh... Parce que moi, je me rappelle les égouts, on était petits. Nous, quand on sortait de l'école, on s'amusa cache-cache dans les tranchées. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est malin. Ouais, c'est malin. On faisait le tour du soleil, hein, dans les tranchées et les égouts. Donc ça devait être, quoi, je devais avoir 7 ans, dans les années 60, les égouts. C'était du pont du Réard. Oui, les anciens, on appelait ça, on le projette. Ouais, c'est vrai. Le projet, ouais. Le projet, ouais. Parce qu'effectivement, il avait duré longtemps, ce projet. Il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça, hein. Les douches, on faisait la queue, hein. Avec la serviette, le gars, la savonnette. Tu l'as connu, ça, toi ? Eh oui, oui, je l'ai connue. Les douches. Eh oui, je l'ai connue. Donc, se doucher une fois par semaine, hein. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, toc, toc. Alors, donc, mon papa était mère. Comme il n'y avait pas de classe de maternelle, il avait loué la maison où je suis née. Donc, pour que les enfants puissent avoir des cours. Voilà, ça s'était passé comme ça. Et mon fils est né, Olivier, était y allé. Et puis, le village avait commencé à grandir aussi. Il y avait des nouveaux arrivants. Donc, il y avait des mamans qui travaillaient. Il fallait mettre des enfants à l'école. Et après, oui, après, il y a eu l'école, je le ferai, oui. Et là aussi, ma maman y était allée. Pas mon papa parce que lui, il était de Thésard. Mais ma maman et... Oui, oui, cette école, là. On a tous fait les premiers pas là-bas dedans. On a tous fait les premiers pas là-bas dedans. Oui, je le ferai, oui. Mais avant que la maternelle existe, on y allait à 6 ans. Donc, voilà. Avec, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous 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 rappelez, mais la pédagogie de la carotte et du bâton, c'était simple. J'ai le souvenir de Madame Lalanne qui avait tapé Pierrot Triponnet avec un bâton. C'est vrai que, bon, moi, j'avais ce qu'on appelait à l'époque une petite tare. Je parlais... Ma langue maternelle, c'était le catalan. Quand je suis allé à l'école à 6 ans, la plupart de mes conversations étaient en catalan et j'étais puni. Parce que tu parlais catalan. Chaque fois que je prononçais un mot catalan, j'avais droit... Et après, j'ai un autre souvenir aussi de ces punitions. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il y avait une punition qui était terrible aussi. C'était... C'était l'humiliation publique. Oui, c'est vrai. On écrivait avec des... On écrivait avec l'encrier et les plumes sergent-major. Alors, les plumes sergent-major, elles avaient l'avantage... D'ailleurs, il y avait au moins une heure d'écriture par semaine. On apprenait à former les lettres avec les plègues, les déliés. Mais quand tu faisais un délié avec la plume sergent-major, si tu appuyais un peu trop... Pas. Oui. Il fallait le buvoir. Ça faisait le pâté. Tu avais le buvoir. Et j'avoue que mon cahier à moi, personnel, il était plein de pâté. Alors, Madame Lalanne, comme tu dis, elle le montrait à tout le monde. Et toute la classe faisait... Et puis, les filles, il y avait des filles qui avaient déjà une très belle écriture. Elles étaient plus appliquées. Je ne citerai pas de nom. Mais on montrait leur cahier. Et la classe faisait... Oh... Oh... Voilà, bon... Ça ne nous a pas martyrisés pour autant. Ah ouais, les gens... On a l'épicerie chez Marie-Louise. C'était l'épicerie, c'est de Soleil. Enfin, il y en avait deux dans le Soleil. Corneille à Proid. Et... Et Sola. Sola House. Oui, et Sola House, c'est vrai. Voilà. Et c'était l'épicerie de ma mère, à la place de la République. Voilà. J'ai passé mon enfance là-dedans. Dans cette maison. Qui appartenait à ma grand-mère. Oui, ma mère, elle a repris le flambeau. Quand ma grand-mère est décédée, elle a abandonné les terres et mon père tout seul sur les propriétés. Et elle a repris l'épicerie. Voilà. Oui, on en a des souvenirs, moi aussi, petite. Avec mes copines, on se moquait des vieilles à l'époque. Donc... On se mettait sur des petites chaises, hein. Et chaque fois qu'ils rentraient du monde... On y allait avec la marmite, à remplir le lait. C'est vrai. Elle y avait d'ailleurs sa cuisine. Oui. Oui, au fond de l'épicerie. Elle servait le lait. Elle avait des bidons. Des grosses marmites. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Voilà. Elle le mettait dehors. Il y avait une grosse louche. Elle avait des louches d'un litre, de demi-litre. Elle servait les gens. Mais elle avait un appareil. Je crois aussi. Peut-être. Oui. Elle était toujours dans la salle. Voilà. C'était la discothèque. Mais nous, quand on était... Les garçons, quand on était... C'était la première télé dans le soleil. Après, ton papa en achetait une. Mais dans les autres familles, il n'y en avait pas encore. Et donc, le jeudi, on était cinq ou six. C'est vraiment... Enfin, trois heures à l'après-midi. On rentrait dans le café. On s'asseyait. Et on lui demandait de nous mettre Yvanoué. On rouvait des bois. Et voilà. Mais on ne consommait pas, hein. Sans consommer, tu vois. Tranquille. C'était vraiment le café de... Il y a la maman du village. Moi, c'était Belpégor. Le samedi, on allait voir les matchs. Et le samedi aussi. Oui. Les matchs rue de vie, tout ça. Et il y avait chez Henriette aussi. Il y avait des riffs. Il y avait des riffs en hiver aussi. Oui, oui. Il faisait des riffs. Il faisait la rifle de la semaine de Noël. Mais comme commerce, il y avait aussi Henriette. Il fallait descendre. Où c'était Henriette ? Eh bien, en face, là. Ici. Ah oui, le Cornea. Ah, vous voyez, derrière, en face, c'est 22. Oui, oui, oui. Oui, il y avait Cornea. Sola. Il y avait Sola. Sola, là. Et Cornea. Il y avait deux bouchers. La porte Ébaglia aussi. Oui, oui. Et la boulangerie, une. La boulangerie, oui. Le bureau Tabard. Le bureau Tabard, là-bas, oui. Après l'église, là-bas. Oui, c'était Raymondette. Oui, c'était Raymondette. Oui, c'était Raymondette. Oui, c'était Raymondette. Il y avait donc la poissonnière. Ah oui, Françoise. Ah oui, le poisson. Qui passait avec sa mobilette. Sa mobilette, oui, Françoise. Elle savait chez qui elle allait. Elle venait chez ma maman. C'est vrai. Oui, la poissonnière, oui. Son mari était pêcheur, hein. Oui. À l'étang, il pêchait. Après, il y avait aussi le paillardot qui passait. Oui, le paillardot. Ah oui, le paillardot. C'est parce que c'est un paillardot. Il ramassait. Qui achetait les chiffons. C'était un monsieur qui ramassait tous les chiffons. Oui, voilà. Oui. Il passait dans les rues du soleil. Quand on avait des vieilles fringues, des vieux trucs, ils n'avaient rien, on les lui donnait. Les gens lui donnaient. Et c'est ce qui faisait peur aux enfants. Quand on n'était pas sageurs, nos parents, ils nous disaient c'était pas sage, je donne le paillardot. Ceux qui étaient pithoisques, c'est qu'ils passaient dans les rues en criant. Paillardot. Paillardot. Il y avait l'aiguiseur aussi. Ah oui, pour aiguiser les couteaux. Le remouleur. Le remouleur. Le remouleur, oui. C'est vrai. Il y avait aussi ceux qui refaisaient les matelas. Ah oui. Qui sont de Cabestani d'ailleurs. Ah oui, mais oui. Moi je l'avais porté à Cabestani, moi. Mais il passait dans les rues ? Non, il était sur la place. Oui. Mais ce qui était particulier, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, il y avait quand même un moyen de communication fabuleux, c'était la CRID. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et l'employé municipal, moi j'ai connu José Ferré surtout, qui passait avec un mégaphone dans toutes les rues pour informer qu'il y avait les matelas, qu'il y avait le remouleur. C'est vrai, oui. Et puis des informations municipales aussi. Oui, dans les rues. La CRID. La CRID. Il y en avait un, il y en a aussi qui venait, je ne sais plus d'où il venait, de Rive aux Alpes ou un truc comme ça. Il vendait plein de trucs, il vendait de tout pour la maison, des passoires, des... Vous ne vous rappelez pas ? Il se mettait là devant... La grand-mère s'ambulante. Oui. Peut-être, oui. C'est vrai que ma grand-mère, un peu trop tôt décédée, elle était ce qu'on appelait à l'époque espadanière. Ah, espadanière. C'est-à-dire que... Des espadrilles. Elle le réparait, elle vendait les espadrilles et les pattes au gaz. Il n'y avait pas deux. Il n'y avait que ça. Les pattes au gaz pour travailler, les espadrilles pour se promener. et elle vendait ça et elle le réparait aussi. Ça, c'est une tradition familiale du côté de ma mère. Ils sont de Saint-Laurent-de-Servant. Ah, d'accord. Automatiquement, oui. Ils ont toujours été dans le milieu de nos espadrilles. C'est vrai, oui. 3 août, la Sainte-Étienne. La Saint-Jean... Il y avait les feux ? Il y avait les feux. Ouais. Sur la place. Il y avait les feux. Ah ouais. Qu'est-ce que je dirais ? La Sainte-Étienne, c'est la fête traditionnelle. Bon. La Festa Major, comme on dit chez nous. Et qui est toujours là. Voilà. Alors, historiquement, je crois qu'on en a déjà parlé. C'était... La tradition voulait que ce soit les conscrits. C'est-à-dire... Ce qui veut dire que nous avions... Qu'ils allaient partir au service militaire. Voilà. Nous avions 18 ans. On nous bombardait le comité des fêtes. Ouais, 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 ouais. Et je me souviens que tu avais les vieux qui disaient 5 ou 6 jours avant, ils te disaient attendez les jeunes, n'oubliez pas que vous avez ça à faire. Ouais. Et tout était entreposé là-dedans. C'est ça, ouais. Il fallait garnir la place, hein. Avec les drapeaux, avec... Avec les drapeaux. On allait au Réard chercher... Le prestage, ouais. Au Réard, on cueillait de l'herbe, voilà, pour faire des guirlandes. Ouais, ouais, ouais. Des bambous, on allait même chercher des... Si ma mémoire est bonne, des feuilles de palmier au mascap de fousse. Ah ouais, ouais, ouais. Du palmier aussi, ouais, pour... On n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'était sur la place du village à l'ancienne, là. Où il y avait... Les trous étaient faits dans le goudron. Oui, oui, oui. Qu'on a vus ailleurs. Ils y sont, ouais. Tu les revends, quoi. Ouais, ouais. Et en tant que comité des fêtes, je trouve, j'ai ce souvenir que le Yaman de Taoule était quand même attendu. Ah oui, ouais, ouais, ouais. C'était beaucoup d'argent. Et ouais, ça rapportait, ouais, ouais, ouais. Il faisait ça comme ça. Il s'agissait aux musiciens ou à quelques musiciens à midi. Yaman de Taoule, le lever de table. Le lever de table, ouais. Qui faisaient le tour de tous les télé-maisons du village. Et chacun demandait aux musiciens de jouer quelques morceaux de leur air favori. Et chacun versait une au bol, qui était pour l'époque importante et attendue. La preuve, c'est que lorsque c'est tombé sur moi, j'ai oublié une personne. Tu m'as dit qui c'était ? Oui, les tentes de Claudette, ouais. Les tentes de Claudette. De Claudette, Claudette. Ça a fait un scandale monumental parce que j'avais oublié quelqu'un. À notre époque, ça se fait toujours, mais si on oublie quelqu'un, c'est pas grave. En général, ils vous rappellent pas. Non, mais être oublié, c'était un peu mal vu. Ouais, ouais. Alors, pourquoi ils sont pas passés chez lui ? En plus, c'est le tour du village. Ils sont pas allés chez lui, là-bas. Pourquoi ? Ah, c'est parce qu'ils donnent rien. Ils te vendent des trucs comme ça, attendez, ça peut être ça. Alors, les gens le prenaient mal. J'ai une autre anecdote. J'ai une autre anecdote. Je crois que ça m'est arrivé aussi à ce moment-là. Quand on avait fait la caisse le soir, il y avait eu des pièces en aluminium, là, de 1 euro. On avait trouvé une pièce en aluminium. Non, un sou. Ouais, un sou, ouais, ouais. Et l'un d'entre nous, c'est pas très gentil ça, mais il est plus là, il y a prescription. L'un d'entre nous avait dit, c'est la porte. Ah, d'accord. Le boucher. Voilà, le boucher. Et dans la nuit, on y était allés, et on avait cloué plein de pièces sous sa porte. C'était pas gentil, non. Vous vous rappelez pas de ça, non ? Moi, non. Oui, ben alors, donc, chez mes parents, donc, c'était la langouste, donc, accompagnée de riz, particulièrement. Et le bras de Vénus, le bras de Gitane. Ah, le bras de Gitane. Le bras de Gitane. Voilà. Mais avant, tout ça, le cuisinier est le même. C'était bonne pâtissière. Et dans beaucoup de maisons, c'était ça, hein ? Ouais, ouais. Les gens économisaient toute l'année pour pouvoir manger la langouste le jour de la fête de soleil. Tout à fait. Et les danses, donc, avaient lieu devant le café. Mais après, aussi avant, moi, que j'ai entendu raconter, à notre époque, on ne faisait pas ça, que tous les garçons, ils allaient faucher des trucs chez les uns et chez les autres et les ramener au milieu, non ? De la place, devant le café. Ah, j'avais entendu dire ça. Ouais, qu'ils volaient. Des charrettes. Voilà, ils allaient piquer une charrette à quelqu'un, ils l'amenaient ici. ils allaient piquer des chaises, ils allaient piquer des poules, des trucs comme ça. Et le lendemain, tout le monde, les propriétaires, revenaient récupérer les trucs sur la place. Non. Alors, en 1886, pour quelle raison ? 1986. 1986. 1986, les saléiens sont restés sans électricité pendant une semaine, par rapport aux inondations. Non, la neige. Ah, la neige ? La neige. Ah oui. Ah oui. On ne te rappelle pas ? Jute de neige, oui. On me faisait fondre la neige pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau. C'est à moi ? Oui. Qui a capturé les premiers plans aériens de Soleil ? Eh bien, Cazenor. Mais voilà. Antoine. Antoine Cazenor. Pilote aviateur. Ouais. Il est mort à la guerre. Ah, c'est pour ça qu'on a des photos de Soleil alors. Ouais, ouais. Ah oui, il est mort pendant la guerre de 1940. D'accord. Il a été abattu, ouais, ouais. Parce qu'il habitait sa maison. Elle était mitoyenne avec la maison de ma grand-mère. En Faceluc. D'accord. Voilà, voilà. Tu vois, la venue du caniveau. Et après, le papa Cazenor, il était longtemps là. Mais ils habitaient à côté. D'accord. Ils habitaient là. D'accord. Ils habitaient là. Antoine Cazenor. Mais moi, il est mort en 40, je crois. Alors, oh là. En 1962, pendant combien de jours la tramontale a-t-elle soufflé ? Alors, vous avez trois possibilités. 14 jours, 24 jours, 28 jours, 50 jours. Voilà. Ça fait beaucoup, 50 jours. Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup, hein. Je n'en copie pas. Mais j'ai rien dit. Je ne sais pas. 28 ? Je ne m'en souviens pas, moi. Exceptionnellement. 1962. Je ne sais pas où l'auteur de ces questions a été cherché. Il y a la réponse ? 50 jours. 50 jours. Elle a soufflé du 9 juin au 14 septembre. Tout l'été. C'est un arboriculteur, non ? Qui se rappelle de ça ? Parce que les abricots devaient être dans un état lamentable. Je ne sais pas celui-là, moi. Ah bon ? En 1962. Alors, quel événement a touché l'école ? Jules et Ferry, la nuit du 11 au 12 mars 1935. C'est la foudre, non ? Il n'y a pas vu ? Oui. La foudre est tombée sur le clocher. Voilà. D'accord. C'est la foudre. Bravo Michel. Deux poèmes pour Michel. En quelle année a commencé le goudronnage des routes ? Ou à Salé ? Oui. Alors, en 1939, il y a trois réponses. 1939, 1966, 1995. 1966. Oui, c'est ça. Parce que je me souviens, quand on était jeunes, moi je vois où on était, avec Armand Meillat et tout, on ne venait pas au terrain des pétanques, on avait la rue en terre. Alors, on jouait à la boule, devant les maisons. il n'y avait que l'avenue qui monte devant la coopérative, qui était goudronnée sur la place, et la route qui venait de Cabessani, qui traversait et qui partait après au pont du Rhin. Après, tout le reste était en terre. des chemins carrossables. En 1966, c'était ça. Ça doit être à l'époque des égouts alors, peut-être. Oui, ça a coïncidé. Ça a coïncidé. Quand ils ont fait les égouts, après ils ont goudronné. C'est-à-dire, après, ils ont d'abord fait les égouts, ils ont goudronné après. Alors, as-y. En quelle année l'Arbre de la Liberté fut coupé ? En 1930, en 1947 ou en 1975 ? Ça, je l'ai lu, mais je ne me rappelle pas. Personne ne l'a vu ? En 1947. Trop forte, hein ? En 1947, peut-être. En 1947. Et où il était, l'Arbre de la Liberté ? Devant le café. En bas, là. Oui, pour la route. Sur la route, oui. Ah oui, oui, oui. Trois points pour Michel. Ah bon Michel, hein ? Ah, c'est le dernier. Connaissez-vous, ah oui, ça, je pense que tout le monde ne peut y répondre. Connaissez-vous le nom des différentes mers de Soleil depuis 1923 ? Alors, le premier. Le pastor. Voilà. Le second. Sola ? Non. Mon père ? Non. Après Pastor ? Après Baptiste Pastor. Sola ? Cazenov ? Léon Cazenov. Ah, Léon Cazenov. Ah, Léon Cazenov. Après Léon Cazenov ? Ben Sola ? Sola, je n'ai Sola. Après, je n'ai Sola. Après, je n'ai Sola. Arrieta ? Non. Après Sola, c'est ton père. Albert Pouquet. Après Albert Pouquet. Après Albert Pouquet. Arrieta. Arrieta. Josée Arrieta. Après Josée Arrieta. Jean-Michel Herr. Jean-Michel Herr. Et le dernier. Et le dernier, enfin, qui est encore présent. Rallo. Bonsoir. Bonsoir. Un mot qui symbolise le soleil ? Moi, je peux te donner des explications. Je dirais vivant. Non. Village vivant. Le symbolique de soleil ? Non, non. Un mot qui symbolise le soleil. Ah, un mot qui symbolise. Village vivant, moi, je dirais. Parce que de tout le temps que je le connaisse, ça a toujours été un village où les gens se sont toujours associés, les anciens, les nouveaux, où il y a toujours communion, toujours l'acceptation des autres. Moi, je le ressens comme ça, mon village. Voilà. C'est sans doute une raison, parce que c'était un petit village au soleil. Oui. Donc, si tu veux, quand tu reviens au soleil, des années 1910 ou 1910, il y avait quoi ? Il y avait 15 familles. Et plus ou moins, si tu as des familles, par exemple, moi, je vois avec la famille Dagues des musées, c'est une réparenté. Oui. Avec la tienne aussi. Oui. Avec ma grand-mère. Tante Rose. Tante Rose. C'était la tante de ta maman. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, si tu veux, c'était la symbolique du soleil aussi. C'était le petit... Et communauté, peut-être aussi. Peut-être que le fait de ne pas avoir été village, comme c'était un hameau qui dépendait de tout le monde, les gens ne pouvaient pas demander, se débrouiller tout seuls. Et finalement, c'est tout seuls que les gens ont fait les choses, ont construit. Et peut-être que cet esprit est peut-être resté aussi et... On fête les centaines de soleil. Vous comprenez ? Un mot, bon, j'irais dans le même sens, je dirais le mot harmonie. Voilà. Je pense que le développement du village a toujours été harmonieux. Mais on était aussi en famille, parce qu'avec les dagues, on était en famille. Avec ta grand-mère, pareil. Et peut-être, mais c'est ça... Je pense que c'est ça, le fait qu'on n'ait pas été villageants. Oui, oui. On n'avait rien. Pas de... Donc... Oui, oui, oui. Il y avait cette... On était une communauté, en fait. Après, il y a le mot du sel. Le soleil, c'est le sel. Parce que c'était le chemin. La plaine du Roussillon était... La plaine du Roussillon était des... Des marais salables. C'était que des marécages. Avec l'étang de Seine-Nazaire. Et là, là où il y avait besoin de sel, c'était le Val-Espire, le début des aspres, tout ça, où il y avait des troupeaux. Oui. Donc il fallait... Les éleveurs... Pour les animaux poings. Donc, ça partait de l'étang de Seine-Nazaire. Et c'est pour ça que, à Soleil, quand il y a après la coopérative, dans le lotissement qui date des années 70... Le Camille de la Salle. Tu as le Camille de la Salle. D'accord, ok. Donc, c'était le chemin du sel. D'accord. Et ça partait après Vertuir... Rejoindant d'accord, ok. Les astres et tout ça. Et le Soleil, c'est lié au Mourcel aussi. D'accord, oui. C'était le Camille de la Salle. Oui, oui, d'accord. Laissons une trace pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, pour toutes les générations à venir. Je tiens à remercier la municipalité de Soleil, qui nous a fait confiance pour mener à bien ce projet. Je tiens à remercier nos partenaires, la CARSAT, grâce à qui nous avons pu mener ce projet. Et ainsi, je remercie aussi l'empreinte Récit de Vie, qui nous a accompagnés dans cette aventure tout au long de ce beau projet. Merci à toute l'équipe et je remercie enfin nos seniors, sans qui ce projet n'aurait pas pu exister. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.